Yo les mecs c'est Djo, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top aujourd'hui on a mis une capuche parce qu'on est dégueulasse, qu'on est une coupe de merde et que c'est la fin de la journée tout simplement on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale je vais faire, oui je le dis bien, écoutez bien 3 Squad Builder Challenge pour environ 20 000 crédits avec des packs vraiment intéressants, des packs tous or en moins de 20 minutes avec des joueurs qui ne valent rien les mecs donc allez-y, pose ton pouce bleu, on va s'amuser, on va faire des crédits tous ensemble et c'est ça qu'on aime alors c'était Squad Builder Challenge qui ne coûtent vraiment pas cher alors moi je vous dis, je l'ai fait pour à peu près 20 000 crédits ou même, je l'ai fait pour 20 000 crédits tout simplement il y a moyen de faire pour moins parce que je n'ai pas cherché, vous savez le micro bénéfice de 200-300 crédits sur chaque joueur j'ai acheté à chaque fois le joueur le moins cher en achat immédiat mais il y a moyen alors on va juste aller regarder déjà les récompenses alors pour ce défi, j'ai fait donc le défi 7 club 1000 crédits et un pack tout joueur donc voilà, ce qui est loin d'être dégueulasse je ne sais pas vraiment ce que c'est comme pack mais un pack tout joueur, je suppose que c'est un pack avec des joueurs or je pense, donc c'est plutôt positif ensuite j'ai fait le défi une affaire de collectif, donc avec un pack joueur or, donc un pack joueur or c'est un pack avec des joueurs or enfin je le suppose, je ne suis pas un professionnel de l'appellation des packs donc voilà, si tu regardes cette vidéo dépêche-toi, je te dis de te dépêcher parce qu'ils ne sont pas encore disponibles pendant très longtemps là je vois le défi 7 club, c'est 21h il faut que tu te dépêches pour toi, là on va sortir à la vidéo ils sont peut-être plus dispo, donc il faut activer alors dans ce défi c'était très simple il fallait un minimum de 5 championnats de 5 nationalités avec 7 clubs, donc forcément un club différent pour chaque joueur de l'équipe que tous les joueurs soient or bien sûr et un collectif minimum de 39 donc niveau collectif c'était pas très compliqué et donc forcément 7 joueurs dans l'équipe alors je l'ai fait avec ces joueurs là, comment j'ai fait bah là moi je vais pas vous donner forcément mes tactiques etc, juste reproduisez l'équipe elle ne vaut pas très cher, vous allez voir mais voilà c'était plutôt facile tu prends des joueurs qui ont des nationalités un peu chelou dans des championnats un peu chelou et au final voilà tu prends un norvégien de D1 belge etc et sur les côtés tu mets deux mecs qui ont la même nationalité mais qui jouent dans des championnats différents tout simplement dans le même championnat et la même nationalité, donc comme ça ça te fait les collectifs et ensuite tout est nickel, tu peux faire ça avec d'autres joueurs et donc on va prendre directement la petite récompense qui fait plaisir, voilà les mecs donc voilà, première récompense de cette vidéo vous avez vu c'est vraiment pas compliqué comme défi tout le monde, tout le monde peut le réaliser les mecs donc allez-y ensuite nouveau défi, une affaire de collectif je l'ai fait aussi c'était un défi très simple il fallait qu'il y ait un seul club 7 nationalités une qualité de joueur tout hors tout simplement un collectif de 60 donc il fallait que tous les joueurs soient du même club donc le collectif de 60 était forcément atteint et un nombre de joueurs dans l'équipe de 7 donc voilà en respectant cette composition alors je me suis dit un truc tout simple pour ce défi là prenez un championnat étranger vraiment très très étranger qu'on ne connait pas trop parce que dans ce genre de championnat il reflut souvent des joueurs à droite à gauche de n'importe quelle nationalité j'ai pris l'Olympiakos en Grèce voilà il y avait du grec il y avait de l'espagnol du norvégien du allemand Marco Marine le joueur de Chelsea du portugais du nigérian et du paragouien je crois Oscar Cardoso c'est ça on va bien jouer mais quelle culture générale sur le football le Jorka c'est impressionnant et donc les mecs donc voilà une équipe du paragou vous pouvez faire ça avec pas mal d'autres équipes je pense que ça marche aussi avec pas mal d'autres équipes de la Sliga par exemple donc voilà pas bien fou comme équipe les buteurs ils valent 800 crédits 650 crédits 600 crédits c'est vraiment que dalle les mecs donc allez c'est parti on récupère le petit pack je crois que c'était un pack argent non or or oui pack or donc voilà défi réussi un pack joueur or fin de la vidéo vous aurez plein de packs opening ça va vous faire kiffer je le sais très bien je vous connais les mecs je vous connais et ensuite le pack amélioration or donc voilà alors là c'était vraiment ultra simple les mecs c'est simple vous mettez une nationalité vous en choisissez une une pas trop connue mais avec au moins des joueurs or à chaque poste moi j'ai pris le Brésil parce que je suis un peu double asile double asile tu vois tel Julien Cazar et donc les mecs vous mettez 600 et vous prenez les joueurs de toute façon on fait un collectif de 40 tu peux mettre des joueurs qui sont pas à leur poste on s'en tamponne totalement ça fera forcément un collectif de plus de 40 moi sincèrement j'ai pris un peu au PIB j'ai mis 550 crédits je crois 600 dans les crédits maximum t'as une équipe pour vraiment que dalle et en plus à la fin t'as un pack très intéressant on va le regarder tout de suite ensemble voilà donc belle animation on a réussi le défi on a un pack de joueurs or à donc t'as deux joueurs or à t'as la possibilité d'avoir de gros joueurs les mecs donc voilà trois défis vraiment simples à faire qui permettent de gagner 1000 crédits et trois packs vraiment intéressants voilà avec des joueurs rares sympathiques là on a actuellement un, deux, trois, quatre quatre joueurs or rares pour 20 000 crédits donc forcément des packs vraiment sympas on a envie de les paquer on a quand même un pack avec deux joueurs or rares sûrs et certains il y a du monde qui a paqué du très lourd je vais ouvrir le premier pack celui-là qui a l'air le moins intéressant un pack avec des joueurs ça doit être un pack à 25 000 crédits oh mon dieu oui défenseur central c'est Romagnoli c'est un uniforme c'est pas l'état oh mon dieu un uniforme directement avec une grosse chance dans les packs dans ce pack opening les mecs une grosse chance directement oh oui oh oui attendez attendez on va regarder comment ça vaut il est cher ou pas non bon c'est pas ouf en termes de crédit mais pas l'état paquet Jagalika ça se vend aussi oh mon dieu bah les autres on va les ouvrir sans trop de conviction les mecs vous le savez vous le savez que là c'est gagné et que le pack opening il est remporté voilà là on a pas du lourd on a un vieux joueur Bayer Bayer je ne sais pas oui allez ça ça va dégager tout ça et allez le dernier pack pack de joueurs pack de joueurs on a déjà eu du très très lourd on a déjà eu du très très lourd on n'en demandera pas plus et ce sera ouais voilà ce sera Castro l'attaquant du Betis Sevi qui n'a pas été transféré à Arsenal comme je dis dans une ancienne vidéo ouh Yannick Bollassi Yannick Bollassi c'est pas mal attendez on va regarder comment ça vaut ok il n'est pas transférable on va garder Bollassi parce que c'est un joueur tu vois il peut servir Castro je suis sûr je ne l'utiliserai pas on va le vendre en vente rapide tout simplement donc voilà je vous conseille à tous de faire ces défis en plus vous avez vu on a eu un uniforme enfin j'ai eu beaucoup de chance certes les mecs mais je ne vois pas pourquoi toi devant ton écran tu ne pourrais pas avoir autant de chance que moi et au final en ayant dépensé 20 000 crédits je n'ai pas tout récupéré j'en ai récupéré 10 000 mais je peux vous assurer avec ce que j'ai packé j'ai rentabilisé et en plus moi j'ai rentabilisé à ce niveau là mais sachez que le facteur chance peut être bien plus important pour vous et peut vous permettre de packer un gros joueur les mecs tout simplement donc voilà c'était Joe j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé que t'aura passé un bon moment si c'est le cas tu peux lâcher ton petit pouce vert c'était Joe Bye